Comment allez-vous amis vierges ? On y va pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de février 2023, donc période du 15 au 28 février. On va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Ce tirage s'adresse aux vierges en signe solaire principal du Zodiac, signe ascendant et signe lunaire. Bien entendu, on est sur des prédictions, des prévisions générales qui ne parleront pas à tout le monde, vous le savez. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité à vous et vous seul, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse sous la vidéo. On y va, vierges, c'est pour vous. C'est parti, deuxième quinzaine de février 2023, on y va. Allez vierges, février, deuxième quinzaine. Énergie générale pour les vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire, du Zodiac, vierge, du 15 au 28 février 2023. Alors, énergie générale pour les vierges, énergie générale pour les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, du Zodiac, février, deuxième quinzaine, on y va. Voilà, c'est parti. OK. OK. Voilà le tableau. On est sur cette énergie pour démarrer. On nous parle ici d'une volonté de réorienter un petit peu sa vie. Alors, ça peut concerner un domaine de vie en particulier, d'accord ? Ça peut faire allusion à une énergie générale, une envie peut-être de changer vraiment tout dans sa vie. Il n'y a plus rien qui va et on a envie de peut-être voir complètement autre chose, de démarrer complètement autre chose. Ou alors, ça peut s'appliquer à une seule thématique de vie, sentimentale, professionnelle ou autre. Ici, on voit que vous vous posez des questions par rapport à un nouveau chemin, qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, que tout ce que vous savez, c'est que vous avez envie de nouveautés, de vous être certain ou certaine à ce niveau-là. L'univers, pour moi, vous met sur votre chemin la possibilité de changer de cap. Et on vous dit en fait que quelle que soit la direction que vous prenez, en quelque sorte, par rapport au champ de possibilités que vous avez, vous serez confrontés à quelque chose de nouveau, d'accord ? Il y a cette idée peut-être de poser le pour, poser le contre, peser, pardon, le pour et le contre, pour savoir un petit peu où on va, vers quoi on s'oriente, les avantages, les inconvénients de telle ou telle direction, par rapport à une autre, etc. Donc il y a un choix à faire par rapport à une grande décision. Il peut être question aussi d'un lien avec la justice, ici, pour certains, certaines. Peut-être qu'on parle, par exemple, de divorce, peut-être qu'on parle de séparation de biens, peut-être qu'on parle de garde partagée, si vous avez des enfants, de garde alternée. Il y a, pour moi, une envie de changement, d'accord ? Et ça peut passer, peut-être, par la case justice pour arriver à un nouveau départ de vie. Donc ça peut être une envie, par exemple, de divorcer avec quelqu'un, c'est pas impossible, ou peut-être que vous devez passer par, je ne sais pas moi, un procès pour avoir gain de cause dans une situation et démarrer de nouveaux projets. Après, si on ne parle pas de justice, ici, forcément, on parle de juste équilibre des choses, c'est-à-dire trouver un petit peu la meilleure solution pour vous, le chemin le plus adapté à votre réalité intérieure et à ce que vous voulez vivre et mettre en place dans votre vie, d'accord ? Cette énergie 1 est très, très générale, d'accord ? On ne parle pas d'un domaine en particulier de vie. On nous indique juste qu'il y a une envie de se frotter à un changement, de découvrir, d'expérimenter des choses nouvelles, quel que soit le domaine de vie, mais que pour ça, peut-être qu'il faut d'abord prendre une décision ou passer par, justement, des démarches assez importantes, radicales de vie pour, justement, permettre ces nouveaux changements. On parle ici d'un nouveau départ, quand même. Vous avez envie de prendre une route, d'accord ? Ou alors, carrément, même, vous êtes sur cette route, mais vous voulez en sortir. Il y a vraiment une sorte de sortie de route pour aller ailleurs, pour aller autre part. Mais il y a peut-être une indécision quant à la juste route à suivre. Ok ? Pourquoi ? Parce que soit vous êtes menacé par la justice, vous dites « Mon Dieu, j'ai envie de divorcer, mais bon, il faut que j'aille devant le tribunal, nanana, nanana, c'est compliqué. » Donc il y a peut-être un obstacle à ce niveau-là. Ou alors, vous vous dites « Mais ok, j'ai envie de changement, mais je ne sais pas, il y a plusieurs chemins qui m'intéressent, donc comment est-ce que je fais ? » Il faut peser le « pour » et peser le « contre » dans chaque situation. Au bout d'un moment, il y a bien quelque chose qui va se démarquer. L'univers vous soutient dans ce projet de changement, d'accord ? C'est carrément même, je dirais, l'univers qui vous aide à vous positionner et à choisir, d'accord ? L'univers vous dit aussi qu'une fois que vous aurez pris la décision, il y a comme en quelque sorte une forme de, j'ai envie de dire, de non-retour possible dans la mesure où la décision que vous vous apprêtez à prendre est quand même assez importante et assez engagée. On a quand même la justice qui nous indique que ce n'est pas « je vais, je viens, je repars, je reviens facilement comme ça. » C'est-à-dire qu'une fois que j'ai décidé de partir, je pars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour possible. Et c'est peut-être ça qui vous met et vous plonge dans l'indécision. Vous vous dites « je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit de me tromper. » Bon. Énergie 2. Ouais, ben voilà, regardez. On a la cassure, on a la disparition. Il y a quelque chose que vous laissez tomber complètement, ici. Vous voulez vous détacher, vous désaliéner de quelqu'un ou de quelque chose, d'une route sur laquelle vous évoluez depuis longtemps, ça peut être d'une personne avec qui vous vivez. Il y a une envie de se séparer, ici, de se purifier. On a une purification, une épuration, ici. L'arbre se débarrasse de ses feuilles mortes, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise, cette idée de « je ne veux plus de ça, je veux me séparer de telle ou telle chose dans ma vie, je ne veux plus de ça dans ma vie. » Et on parle d'une cassure par rapport à une question de fidélisation. C'est-à-dire que vous êtes attaché, rattaché à quelqu'un, à une cause, à un patron, peut-être, à une personne, à une femme, à un mari, à une situation de vie avec des responsabilités. Et vous en voyez tout valser, ici. C'est ce qu'on nous dit. Pourquoi ? Pour vous reconnecter à vous-même. Cette carte du chien fait allusion aussi à la fidélité. C'est-à-dire, est-ce que je suis fidèle dans la vie que je mène ? Est-ce que je suis sur le chemin qui me rend heureux ou heureuse chaque jour ? Et vous vous rendez compte que non. Vous vous rendez compte que pour être dans cet alignement avec vous-même, il convient de se débarrasser de ce qui n'est plus, de ce qui n'est plus propice à votre épanouissement. Et enfin, pour retomber dans une énergie ancienne, l'ancien vous-même. Il y a cette idée de s'être perdu sur son parcours, ici. De s'être perdu soi. C'est-à-dire qu'en prenant une route de vie, un chemin spécifique de vie, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, j'ai renoncé à mon bonheur. Je me suis sacrifié. Je me suis fait passer au second plan. C'est-à-dire, j'ai pris cette route, mais il y avait une partie de moi qui n'avait pas envie de prendre ce chemin. Je l'ai fait soit pour faire plaisir à quelqu'un, soit par obligation morale, soit pour me donner bonne conscience. Mais ce n'était pas ma juste vérité. Ce n'était pas mon juste chemin. Et là, il y a une sortie de route, parce que la nature reprend son bon droit. Et le naturel revient au galop, j'ai envie de dire. et vous vous retrouvez tel que vous étiez avant. C'est un beau tirage, ce qu'on a. On a une conversation, ici, en noyau central. Alors, ça peut être vous qui annoncez un départ, un changement, une rupture radicale. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, auquel vous mettez fin. Ou alors, ça peut être carrément même l'univers qui vous met sur votre chemin une rupture radicale pour vous aider à vous réaligner, à vous remettre à votre juste place. Donc, soit on reçoit des nouvelles de quelqu'un ou d'une hiérarchie ou d'un groupe de personnes en lien avec un arrêt, ce qui vous permet de vous remettre à votre juste place à terme. Soit c'est vous qui annoncez à quelqu'un un changement, une réorientation. Et j'ai l'impression qu'on est là-dedans. Je pense que c'est vous qui allez annoncer que rien n'est plus possible désormais et que vous voulez partir, quitter une situation de vie, quelle qu'elle soit. Encore une fois, dans le seul but, de vous reconnecter à vous-même. C'est tout, amis vierges. Si ce tirage résonne avec vous, qu'il évoque quelque chose chez vous et que vous souhaitez plus de renseignements, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo pour les guidances privées. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada